Et salut salut, bon aujourd'hui je reprends un petit peu le podcast pour suivre un nouveau défi où je me suis auto-attribué de publier du contenu pendant un mois. Je vais faire du contenu audio, vidéo, texte, enfin bref, remettre un petit peu à jour tous mes canaux de communication qui seront un petit peu éteints pendant l'été, j'étais pas mal occupé à plein d'autres choses. Et je vais commencer aujourd'hui à te faire un rapide compte-rendu, c'est plutôt un work in progress en fait, de la construction d'un AkinTosh que je suis en train de mettre au point. Alors un AkinTosh c'est un PC fondamentalement, des pièces détachées de PC mais qui sont choisies tout spécialement pour pouvoir fonctionner avec macOS. C'est un fonctionnement qui est un petit peu particulier, qui n'est pas très légal mais qui permet en fait de pouvoir maîtriser son matériel, d'acheter des pièces détachées exactement de celles qu'on veut, la plupart du temps beaucoup moins chères que sur le catalogue Apple, tout en pouvant bénéficier de l'essentiel de ce qu'est un Mac, c'est-à-dire macOS, la convivialité du système d'exploitation, tous les logiciels qui vont avec, etc. C'est de la grosse bidouille parce que bien sûr Apple n'autorise pas ça, le business model d'Apple c'est de vendre des Mac, c'est pas d'autoriser des bidouilleurs comme moi à acheter des pièces ailleurs. Mais voilà, c'est de mieux en mieux documenté, on a l'impression que c'est un peu toléré par Apple même s'ils ne diront jamais ça mais ça se passe plutôt pas trop mal, on trouve des drivers, ce genre de choses. Et donc je me suis lancé dans l'aventure parce que ça fait un petit moment que je me pose des questions sur ma configuration matérielle. Pendant très longtemps jusqu'à encore maintenant, je me retrouvais à travailler essentiellement avec un ordinateur portable qui bien sûr était un Macbook, c'était tout suivi, je suis Macofile depuis un bon moment. Et ce qui m'a fait remettre en question cet équilibre, c'est premièrement le fait que les Macbooks sont de plus en plus chers, on se retrouve vraiment à débourser une somme dingue pour avoir un ordinateur qui tienne à peu près la route. Et le deuxième argument, c'est que je suis tombé pied et poing lié dans l'iPad avec la nouvelle version de l'iPad Pro en 10 pouces qui me correspond parfaitement et qui à mon grand étonnement résout la plupart de mes usages d'un ordinateur en mobilité. Alors, je suis entre autres développeur et ça sur cette partie-là, ce n'est pas forcément gagné. Mais finalement, ça permet un petit peu de cloisonner les usages et d'avoir un fonctionnement où je pourrais avoir à mon bureau un ordinateur de bureau bien boosté et qui permette de faire tout le développement que je souhaite. Et de l'autre côté, un iPad tout léger en situation de mobilité et une solution que je commence à envisager très sérieusement. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas complètement franchi le pas. J'ai encore un vieux MacBook qui me reste et qui sert un peu de limite entre l'iPad et donc ce futur Akintosh de bureau. Mais voilà, ça avance petit à petit. Et donc là, ça fait plusieurs jours que je suis en train de m'acharner à construire ce Akintosh. J'avais construit il y a des années des ordinateurs de bureau. A l'époque, ça se passait de manière plutôt facile parce que j'étais assez expérimenté à ça. Si tu fouilles, si tu googles mon nom, tu risques même de tomber sur des bouquins édités chez Microapplications à l'époque sur comment construire son PC. Donc voilà, je maîtrise à peu près l'exercice, mais ça fait à peu près plus de 15 ans que j'avais complètement arrêté ça. Et donc là, ça a été l'occasion déjà de me mettre à niveau pour pouvoir construire un ordinateur pièce après pièce avec toutes les particularités du matériel d'aujourd'hui. J'avoue que les choses ont quand même un petit peu changé. J'ai un peu galéré sur un truc tout bête, par exemple. J'ai mis du temps à comprendre qu'il y avait deux prises d'alimentation sur la carte mère aujourd'hui. Une pour la carte mère et une pour le CPU. Et bien sûr, je n'avais pas branché la deuxième et donc j'avais une erreur de CPU qui, bien sûr, ne fonctionnait pas. Donc voilà, je ne vais pas te faire un retour technique ici. J'ai eu plein de petites complications, mais j'ai réussi avec un peu de patience à avoir un ordinateur qui physiquement fonctionnait. Et là, en fait, je suis en train de me heurter à la deuxième partie qui n'est pas beaucoup plus simple, qui est encore plus compliquée, qui est d'arriver à faire tourner un macOS dessus. Je viens de réussir à faire tourner un macOS. Il fonctionne plutôt bien, à mon grand étonnement. Le Wi-Fi opérationnel, par exemple, alors je ne m'attendais pas franchement à ça. Donc, ce n'est pas trop trop mal. Ça ne marche pas trop trop mal. Maintenant, il reste encore pas mal à faire. L'affichage n'est pas terrible. On sent que la machine est un peu bridée parce qu'elle n'a pas les bons drivers. Il y a encore du boulot pour en faire une vraie bête de course. Donc, ce petit défi, si tu as tout suivi, il est double. Il y a premièrement le fait d'arriver à construire à Akintosh. Pour information, j'ai réussi à acheter à peu près les composants qui font l'équivalent d'un iMac d'assez haut de gamme pour un peu plus de 1000 euros. Donc, une économie très substantielle pour une machine qui est plutôt une bête de course. C'est un Intel i7 4,2 GHz, j'ai 16Go de RAM, j'ai un gros SSD. Enfin, c'est vraiment une machine bien plus confortable que tout ce que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Et une fois que j'aurai ce Macintosh, le second défi, le vrai défi, c'est de voir si j'arrive à me passer complètement d'un ordinateur portable. Est-ce que le duo iPad plus ordinateur de bureau va convenir à mon mode de fonctionnement ? Je n'en suis pas persuadé moi-même. C'est plus l'esprit de curiosité qui m'incite à expérimenter. Peut-être que tu verras passer une petite annonce à Akintosh à vendre dans les semaines à venir parce que ça ne m'aura pas convenu, je n'en sais rien. Mais c'est assez rigolo d'expérimenter. Ça permet un petit peu de sortir de ses habitudes, de partir en chasse de nouveaux outils afin de mieux voir ce qu'il est possible de faire. Et rien que ça, c'est plutôt sain. Et c'est une démarche que je trouve assez constructive, enfin que je vis d'une manière assez constructive. Voilà, c'était pour ce petit récap qui est encore en cours puisque le pseudo IMA qui est en train de finir de s'installer là à côté pendant que j'enregistre cet épisode sur mon iPad avec l'application Ferit. Et donc je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada